Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike ! Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la chasse au trésor. Donc je vais vous présenter comment ça fonctionne cette chasse au trésor et qu'est-ce que vous pouvez y gagner. Donc c'est parti les potos, si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous souhaite un bon visionnage, let's go ! Ok donc j'ai lancé en partie personnalisée pour avoir plus facile à vous expliquer et à découvrir la carte au trésor tout simplement. Donc là je l'ai obtenu dans un coffre, je pense que c'est le seul moyen de l'obtenir. Ensuite vous allez devoir vous en équiper, donc on va voir si ça prend une place, je pense bien coué. Voilà effectivement ça prend une place. Et là j'ai entendu un bruit, j'ai entendu un bruit bizarre. Et apparemment il n'y a rien d'autre, attendez. Ok, le bruit bizarre en fait c'est quelque chose, c'est des petits pointillés qui m'indiquent la carte. Est-ce que ça m'indique sur la map directement ? Non ça ne m'indique pas sur la map directement. Donc on va aller voir, on va essayer de suivre la carte au trésor tout simplement. Ok, ok je vois quelque chose de doré qui s'illumine au loin. Donc vers la direction des pointillés justement. Ok donc quand je m'équipe de la carte je le vois. Ah ouais on le voit quand même assez haut. Donc si on a la carte on voit quand même assez haut où est l'emplacement du trésor. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Je pense que ça va donner du sale, sale, sale je pense. On va voir ça tout de suite. Ok donc c'est présenté par une croix. Je pense que... Je pense qu'il y en a plusieurs parce que franchement j'ai pas mis beaucoup de temps à chercher la carte. J'ai spoon à Sunny Step. Et j'ai trouvé une carte après 3 minutes. Donc je pense qu'il y a plusieurs cartes. Plusieurs remplacements de trésors. Donc comment je fais pour... Ok. Ok est-ce que... Ok je suis obligé de creuser avec la pioche. Oh putain. Oh my god. Le trésor quoi. Allez on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça nous offre. Ok ça m'a offert déjà une gourde du brave. Ah mais il y a deux fois la même pompe. Ah ouais il y a deux fois la même pompe. Plus deux AR. Ah c'est parce que je suis sûrement en duo. Comme je suis en duo. Donc comme j'ai un collègue avec moi. Enfin en random. Donc j'ai pas lancé en privé. Je pense qu'il donne deux fois les mêmes armes. Mais si vous êtes en solo je pense qu'il donne carrément tout un stuff en or quoi. C'est juste incroyable. Donc c'est... Hop. Le pompe. Ah ouais non mais c'est hallucinant. Et j'ai eu combien de... Je sais pas combien j'ai eu de ressources. Mais je pense que j'ai eu pas mal de ressources quand même. Je pense qu'ils ont donné quand même pas mal de ressources. Ok ok. Donc voilà. Voilà la présentation de la carte au trésor. Alors juste avant de vous quitter j'aimerais bien vous montrer un autre truc. C'est un autre coffre assez spécial. Donc je vais me rendre à une position sur la map où il y en a un. Normalement il y en a un à tous les coups. Donc je vais le chercher. Et je vais vous montrer ce coffre. C'est un coffre légendaire. Donc il vous donne directement du légendaire. Et c'est un nouveau coffre. Et je sais pas par contre. Je pense que... On peut en avoir quelques-uns un peu partout. Mais je sais qu'au bloc. Il y en a un qui s'y trouve donc juste ici. Là il y en a un mais je sais pas vraiment où. Donc on va aller fouiller ça. Ok donc voilà le coffre que je vous parlais. Il est vraiment en plein milieu. Donc il est juste ici. Je sais pas si c'est toujours un spawn définitif. Mais le coffre il est là. Et il fait le même bruit que les autres coffres. Et normalement ça vous donne obligatoirement quelque chose de légendaire. Donc voilà. Là ça m'a donné un bazooka. Donc ça me donne des ressources. Du soin. Un coup de... Du shield. Un feu de camp. Et un bazooka. Donc franchement c'est quand même pas négligeable. Et euh... Et ben voilà c'est tout pour cette vidéo les potos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker. A partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit cool au mic. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501